Et bien nous y voilà, France Cire TV a atterri au Kyrgyzstan. Et bien vous ne savez pas où c'est et pourtant c'est là qu'il y a un immense hippodrome tout neuf international. Alors pourquoi Nathalia ? On va demander à Nathalie Chambaud qui s'occupe un peu de tout ici. Qu'est-ce qui se passe ici au Kyrgyzstan, Nathalia ? Bonjour, en fait c'est l'aboutissement d'un très très grand projet. Le pays Kyrgyzstan est peut-être le plus éloigné de l'Europe et le moins connu que tous les autres pays de l'Asie. Et là, à cause de ce projet, grâce à ce projet, c'est le pays qui devient l'étoile mondiale. Parce que depuis des dizaines d'années, sur l'espace de l'ex-Union solutique, il n'y avait pas des hippodromes. Tout simplement des hippodromes. Mais cet hippodrome, ce sera le premier hippodrome conforme aux normes internationales. Normes internationales ? Eh bien oui, c'est une société française. Enfin c'est un ensemble de sociétés, quatre effectivement, quatre sociétés françaises qui ont emporté le marché. Et ce monsieur qui est là, qu'on va venir, Jean de Chevigny, qui est le véritable Tintin des hippodromes mondiaux, qui est en train de surveiller les derniers préparatifs parce que ça commence demain. Alors Jean, il est bien Tintin avec la petite houppette là comme ça. Alors explique-nous un peu ce qui se passe ici, l'hippodrome techniquement. Qu'est-ce que c'est que cet hippodrome ? C'est un drôle de machin. C'est-à-dire qu'ils ont fait un truc gigantesque sur plan, puisqu'on est arrivé avec les plans. On s'est demandé à quoi ça allait correspondre. Et puis aujourd'hui avec les couleurs, quand c'est fini, on se dit que finalement on va mettre beaucoup de monde et que les gens y seront bien. Alors il y a quoi ? La piste est fait 1800 mètres je crois ? C'est du piste en sable fibré techniquement ? On est sur les plans d'un ancien hippodrome. Donc on a repris plus ou moins le profil de la piste. On a rajouté des aires de départ pour qu'on ne parte pas dans les tournants comme ils savaient le faire avant. Donc ça c'est pour la piste, on a mis une largeur, on a mis des lisses, c'est autre chose que ce que c'était avant. Et puis quant à la tribune, c'est les architectes locaux qui l'ont dessiné. Et on s'est appliqué à essayer de leur dire comment on pouvait améliorer le travail qu'ils avaient fait. On peut mettre du monde là ? Là on peut mettre 10 000 personnes. 10 000 personnes ! Et donc c'est toi qui es chargé de donner la note pour savoir si l'hippodrome va avoir l'agrégation internationale ? Est-ce qu'il va l'avoir ? Est-ce que l'attestation c'est une chose, ce qu'on leur demande c'est de pouvoir organiser des courses et d'être dans les normes pour organiser. Et que les jockeys soient à leur place, que les commissaires puissent travailler, que les chevaux on puisse les séparer du public, qu'on puisse éventuellement faire des prélèvements anti-doping, que la piste n'aille pas avoir des accidents bêtes et méchants. Donc on s'applique effectivement à ce qu'on soit sur des normes, qu'on connaît bien en France puisqu'on a plein d'hippodromes. Et bien voilà, nous sommes à la veille de l'inauguration officielle et puis dans quelques jours ce sera les courses ici, les courses sur 20 km. Mais ça, je vous en laisse la surprise. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada